Pour cette troisième journée, il a été abordé la question du droit de la sous-traitance. L'orateur du jour a de prime abord présenté l'économie générale de la loi sur la sous-traitance, puis les conditions d'éligibilité à la sous-traitance, avant d'expliquer la place et le rôle de l'autorité de régulation du secteur de la sous-traitance dans le secteur privé. Il a enfin expliqué comment gérer des contentieux dans la sous-traitance, un sujet riche et si intéressant qui a suscité un débat houleux dans l'auditoire. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé reconnaît tout de même les faiblesses de la loi sur la sous-traitance et en appelle à une réévaluation. C'est une nouvelle loi, ce n'est pas encore très présent dans les esprits. Quelque chose de nouveau, ça suscite toujours des questionnements. C'est une œuvre humaine et il faudrait perfectionner cette œuvre-là. Alors, l'ARSP est dans notre démarche par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Les autorités de l'ARSP, chaque jour, nous cessons de pouvoir entrer en contact avec des parties prenantes pour recueillir expertise, recueillir des précisions, recueillir des éléments qui nous permettent de rendre potable l'application de la loi et envisager, si possible, des amendements parce qu'ils rentrent dans nos missions, la mission de l'ARSP, de pouvoir proposer des amendements ou des retouches au texte qui régissent le secteur de la sous-traitance dans le secteur privé. Ruben Balaka est également revenu sur les missions principales de l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Premièrement, la mission fondamentale, c'est de faire appliquer la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Dans la loi fixant les règles applicables dans le secteur de la sous-traitance dans le secteur privé, c'est ce que nous sommes en train de faire tous les jours. Nous avons cet instrument-là que nous devons faire appliquer à tout prix de manière à ce que nous puissions voir l'éclosion de la classe moyenne congolaise, tant recherchée par les autorités qui gouvernent notre pays. Au cours de l'atelier de ce jeudi, le thème sur les considérations générales du système fiscal congolais a été introduit par maître des clercs Mavinga et sera poursuivi ce vendredi lors de la clôture.